Bonjour à tous, bienvenue ! Dans mon salon, à cette belle table basse ! Messieurs-dames, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Aujourd'hui, je suis allé à Action. Oui, l'enseigne numéro 1 préférée des Français ! Alors c'est un sondage, je sais pas de quand il date, mais c'est vrai, j'ai entendu ça. Je suis allé chez Action pour me procurer des choses inutiles mais indispensables. Et qu'est-ce qu'on a chez Action ? On a à manger des trucs bizarres. On a à boire des trucs bizarres. Et on a plein de trucs de trucs bizarres. Et en plus, ça coûte pas cher et on voit ça dans aucun autre magasin. J'ai acheté toutes les boissons bizarres d'Action. Et on va toutes les boire aujourd'hui. Vous êtes prêts ? C'est parti. J'ai acheté que les boissons en canette parce que sinon, il m'aurait fallu une remorque pour tout amener ici. J'ai pas de remorque, d'accord ? Et on commence avec cette boisson Mortal Kombat ! Mais attendez, Mortal Kombat, c'est un jeu vidéo, c'est pas une boisson, what the fuck ! Ça, quel goût Mortal Kombat, je me demande vraiment. C'est juste écrit Energy Drink by Carlitos. Carlitos. Donc je pense que c'est la marque Carlitos. 17 ans et plus. J'espère que c'est le jeu vidéo qui a 17 ans et plus et pas la boisson parce que sinon, je sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Est-ce qu'il y a de l'alcool dedans ? C'est vrai ça ? C'est une bonne question ? Je vais même pas regarder. Non, il n'y a pas d'alcool. Par contre, il y a tellement d'ingrédients. Regardez la liste ! Tout ça dans une si petite canette. Mais ça en fait des ingrédients. Je vais tomber malade. Je vous le dis à la fin de cette vidéo, je suis malade. Allo, patron ? Demain, je ne viens pas. J'ai bu une boisson Mortal Kombat et ça va pas du tout là. Ça sent la Red Bull. Ça a l'air clairement d'être de la Red Bull. Mais elle est un peu plus jaune que de la Red Bull. Ça sent vraiment l'énergie drink basique. Je sais pas trop ce que j'ai acheté. Eh bien écoutez, c'est pas du tout la révélation du siècle. J'avoue que là, c'est... Vous voyez la Crazy Tiger, la boisson énergisante qu'on met avec du Jäger ? Eh bien c'est exactement ça. C'est une boisson énergisante. C'est tout. On va jouer à les noter sur 10, ok ? Celle-là, je vais mettre 3 sur 10. Messieurs, dames, accueillez la AA Drink. High Energy. Alors ça, c'est une canette qui était un peu à part. Elle est plus petite que les autres. Regardez par rapport au format. Voilà, elle est un peu plus petite que les autres. Et donc c'est écrit dessus que c'est une canette qui peut se boire avant l'effort, pendant l'effort, après l'effort, n'importe quand. La AA Drink. Pourquoi elle est plus petite que les autres ? J'aimerais bien savoir. Oh ! Oh ! Attends, il n'y a pas de bulle ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de bulle. Ça sent vachement bon, ça sent la vitamine. Vous voyez ce mec que t'as orange ? Un peu ça. Waouh, je m'attendais à un... Déjà, je m'attendais à des bulles, donc je suis perturbé. Mais en plus, ça a goût d'oasis, c'est ça. Oasis tropical, les gars. C'est clairement de l'oasis tropical. Il n'y a rien de ouf. Je sens que c'est sucré. C'est très sucré. Waouh, ça me donne soif. Ça me fait saliver. Rien de ouf. Et en plus, il n'y a même pas de bulle. Je m'attendais à des bulles. 2 sur 10. Voici la premium G80 Flavor de Taylor Moctel. Yo ! C'est vraiment précisé partout, devant, derrière, au-dessus, en-dessous, que c'est une boisson 0,0% alcool. Pourquoi en faire tout un fromage d'une boisson qui a 0% alcool ? Parce que c'est un cocktail à la base ? C'est du gin tonic ! Oui ! Gin tonic ! C'est pour ça, mais j'avais pas fait gaffe. C'est bon, j'ai bien overreact, c'est bon. Bon, le gin tonic, c'est pétillant, assurez-moi. Waouh, j'ai une odeur. Refreshing drink with tonic flavor. Ça ressemble à de la limonade. Mais attends, c'est écrit low sugar, alors que ça sent le sucre. Vraiment le sucre. Euh... C'est du tonic, vous voyez le Schweppes tonic, là, le transparent ? C'est dégueulasse. En tout cas, moi, je déteste. C'est exactement ça, les gars. C'est du Schweppes tonic. Et je n'aime pas le Schweppes tonic ! Je le bois vraiment pour en faire de gâchis, hein. Zéro ! J'aimerais bien goûter une boisson qui va au-dessus de 5, en termes de notes. Au-dessus de 4, peut-être. Ce serait vraiment bien. The Energy Drink. Putain, j'en ai marre des Energy Drink. Je vais devenir complètement fou. Berry Marshmallow Flavor. Waouh, yo, I'm American, yo, yeah. La canette est très belle. En plus, c'est mat, c'est beau. Il y a un ours polaire dessus, avec des flammes et tout. C'est forcément bon, les gars. Waouh, c'est trop bizarre. Ah, mais putain, ça sent vraiment le Marshmallow. Par contre, ça sent le sucre. C'est pas écrit l'eau sugar, là, les gars. Ça pue le sucre. C'est transparent. Ok, ok. Waouh, par contre, ça a vraiment une odeur spéciale. Je n'ai jamais senti une boisson qui avait cette odeur. Déjà, on est sur un truc qui sort un peu du lot. Hum, hum. Hum, c'est sucré, mais waouh, c'est bon. J'adore. C'est incroyable. Les gars, j'ai envie de faire un cocktail avec ça. Vraiment, c'est trop bon. Allez, je lui mets un bon 8. Et c'est un B-Wi Marshmallow, donc je pense que c'est un B-Wi. Ah bah non, B-Wi, c'est par rapport à l'ours. Donc ça a goût de marshmallow-ours. Je commence à avoir la bouche un peu... Je commence à avoir la bouche un peu... Un peu... On est sur la même marque. Regardez pour la suivante, on dit Energy Drink. Et cette fois, c'est pas un ours, c'est un singe. Orange sanguine, messieurs-dames. C'est la même marque. Ils ont l'air de faire des goûts vraiment spéciaux. Vraiment peu communs. Messieurs-dames, santé. Alors, j'aime bien, mais c'est trop basique. Après ça, là, après ce banger de Berry Marshmallow... Ça, non. J'avoue qu'on redescend un peu en termes de palier. Je vais mettre 5, en vrai. Une petite... La moyenne, voilà. On est toujours sur la même marque. The Energy Drink. Et cette fois, c'est à quoi ? Mangue Passion. Ça, ça va être bon. J'adore la mangue. Et en plus, je suis un grand passionné. Mangue Passion, ça va être bon. Mangue Passion, ça va être bon. Ça sent beaucoup plus la Passion qu'à la mangue, clairement. Par contre, qu'est-ce que ça sent bon. Toi, là, derrière la caméra, tu vas adorer. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est trop bon. C'est tellement original. Vraiment, cette marque est incroyable. Je veux voir sur Internet, ils en font d'autres. C'est ouf. Elle est ailleurs que chez Action. Elle est dans des vrais magasins. Pardon, je ne veux pas... Je ne veux pas... Comme si Action, ce n'était pas un vrai magasin. C'est un 10 sur 10. 0 pointé. 10 pointé pour moi. Celle-là, c'est incroyable. J'adore la mangue Passion. Tout ce qui est mangue Passion. J'ai acheté un rhum arrangé, mangue Passion. J'adore ça. Ça, c'est une boisson énergisante, mangue Passion. Miam ! 10 sur 10. C'est la dernière de cette marque. On va en profiter. Watermelon. Dauphin. Dauphin Watermelon. Pastèque de dauphin. Le gaz s'imprègne de moi dans mon corps. Je m'imprègne du gaz. Je commence à être un peu trop énergétique. OK, c'est parti. J'adore les boissons pastèques, Red Bull rouge, Monster Energy Pastèque, tout, j'adore. Mais ça, ça sent différemment. Je sais. Vous voyez les bonbons durs en forme de fruits qui deviennent des chewing-gum ? Genre, il y a des citrons, des citrons verts et des melons, des pastèques. Qu'on a dans les distributeurs que tu tournes, là. Ça, ça sent ça, vraiment. OK, c'est vraiment ça, le gars. Ça a goût de bonbons, melons, de distributeurs, là, en rond. Ça tourne en faisant des ronds, des spirales. Un euro de bonbons. Maman, s'il te plaît, je peux avoir un euro pour acheter un bonbon ? Ça a goût de sortie de Super U. J'ai six ans. C'est bien, ça change et ça fait du bien. Ce sera un set. Voilà, ce sera un set. Hop, set, set. C'est bien, set. Accueillez la Rainbow Tropical Fruit Drink. Tropical Refrausing Drink with Sweet Contents with Sweet Niner. C'est beau, regarde ça. C'est une dinguerie, je n'avais même pas vu. Alors, c'est faible en sucre. La marque, c'est Pixel Aid parce qu'ils font des pixel art sur les canettes. Et donc, c'est goût tropical avec 12% de fruits. Et pour le reste, c'est mystère. Ça sent l'oasis tropical. Il y a autre chose qui avait goût d'oasis tropical, non ? Lui, il avait goût d'oasis tropical. Bah, ça aussi, ça sent l'oasis tropical. Décidément, il y a beaucoup d'oasis tropical dans cette oasis tropical. Il n'y a pas de bulle. Rainbow Tropical Fruit Drink. Santé. J'aime pas du tout. Ça a un goût trop bizarre. Et en fait, je ne sais pas comment expliquer. Le liquide, il est un peu plus épais. Vous voyez, souvent, il y a l'eau en liquide. Bah, ça, c'est plus épais que de l'eau. Et du coup, c'est trop bizarre en termes de texture. C'est genre, pour le coup, lui, il a goût d'oasis tropical. Lui, il a goût d'oasis tropical raté. C'est un bon zéro pointé, les gars. Désolé, les dessins sont très beaux, mais je n'aime pas. Suivant, on reste sur la même marque. Peut-être, ils vont moins me décevoir. You... Tu as roté en plein tournage. Je suis devant la caméra. Je tourne et toi, tu rotes. Unicorn Watcher Malone Free Drink by Pixelade. Yo, Watcher Malone. Et à chaque canette, je vais faire ça. Franchement, je ne suis pas américain. Cette canette, c'est la même marque que l'autre. Pareil, petits arc-en-ciel au-dessus. C'est mignon, c'est beau, c'est coloré. On aime bien. Est-ce que ça va être aussi dégueu que l'autre ? On va voir ça. Par contre, c'est goût water melon. Encore ? De la pastèque ? Mais s'il n'y a pas de bulle. Goût pastèque sans bulle. Bizarre. Il y a des bulles dans la pastèque. On dirait un sirop de grenadine. C'est bizarre, on dirait un liquide épais. Ah, tu vois ma bouche à travers le verre ? Bocque-toi, chaîne, si tu aimes bien ce genre de contenu. Ce n'est pas bon. En vrai, je lui mets un parce que j'aime bien la pastèque, mais non. Le goût est bizarre. Cette marque-là, ils font un goût un peu bizarre. Suivant, attention, on passe sur un grand format de canette, c'est beau. Candy can, marshmallow, zéro sucre. Il y a de l'alcool dans ces boissons ou quoi ? Je suis complètement zinzin. Mais non, je sais, parce que c'est bourré de sucre. Je fais que de boire de l'énergie drink depuis tout à l'heure. Là, je suis énergisé, là, ça y est. Candy can, marshmallow, zéro sucre et c'est écrit sparkling. Donc là, il y a de la bulle. Et comme on dit, il y a de la bulle. Il y a de la bulle. Goûtons la bulle. Marshmallow à bulle. Là, il y a beaucoup plus de bulle. Bon appétit. Wow. Il y a du caramel. Je suis sûr qu'il y a du caramel. En fait, c'est un mélange de marshmallow, de caramel, un marshmallow chauffé. Tu vois ? Ça a ce goût-là, un marshmallow que tu as mis au-dessus d'un feu. Mais du coup, je n'aime pas. Alors que lui, j'aimais bien. Lui, je n'aime pas. C'est beaucoup trop. C'est too much. C'est écrit zéro sugar. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu dedans. Mais non. C'est bizarre. Il n'y a pas de truc au milieu. Tu as vu ? Ce serait un 2. La même marque va-t-elle se rattraper, messieurs, dames ? Candy can, mais cette fois, c'est goût. Gâteau d'anniversaire. Vraiment, on est au top. Zéro sucre, boisson, goût gâteau anniversaire. Joyeux anniversaire ! Eh bien, écoutez, on va goûter ça, hein ? Goût birthday cake. Il y a des morceaux de gâteau. Effectivement. C'est vrai que c'est marrant, hein ? Ça sent un peu le glaçage blanc qu'il y a sur les gâteaux, là, au sucre. Le... Comment on dit ça ? Un glaçage. C'est un glaçage ? Ça sent glaçage. Mais sans sucre, c'est bizarre. Alors qu'un glaçage, c'est que du sucre. OK, c'est bon. En vrai, c'est bon. C'est bon, mais c'est... On ne s'attend pas à un goût comme ça. Sans ? Birthday cake. Non, pas trop ton truc. En vrai, c'est bon. Ça change. Mais je ne le mettrais pas dans mon top. Mais honnêtement, ça se boit. Voilà. Je pense bien frais. Ça passe tout seul. Je vais lui mettre un... J'ai mis combien à lui ? Cinq ? Bah, je vais le mettre en quatre, alors. Encore la même marque. On n'en peut plus. On en a rat de cul. Candy can au caramel. Je n'aime pas le caramel. Et là, c'est vraiment caramel. Wonka, caramel, goût Wonka. Je préfère manger Wonka que le caramel de Wonka. Si vous voyez ce que je veux dire. Timothée Chalamet. Ah, mais ça sent fort le caramel. J'aime bien le caramel. Mais genre, si j'ai le choix d'en prendre ou de ne pas en prendre, je n'en prends pas. Ça, ça sent vraiment très fort le caramel. C'est une dinguerie. Sans ? Sans ? Toi, tu aimes bien, toi. Tu es bizarre comme chat. Non. Je ne pourrais pas boire ça. Je pense que je ne vais pas m'éterniser plus sur celle-ci. Je n'aime pas du tout le caramel. Et ça a trop le goût de caramel. Non, je mets zéro. Désolé, je mets zéro en fait. Je réfléchissais. Est-ce que je mets un pour la forme ? Il n'y a pas de forme. Je n'aime pas ça. C'est zéro. On enchaîne avec toujours la même marque. Candy Can. Goût. Bah, goût winter edition. Ah, mais non, c'est goût Candy Can. Ouah, c'est goût sucre d'orge. Putain, on n'est pas dans la merde. Ouah, je commence à être plein, là. J'en peux plus. Ok, goût sucre d'orge. Ça sent le sucre. Zéro sucre. Zéro sucre. J'ai plus envie, là. Là, j'ai plus envie, je vous le dis. Goût. Comment ça, goût sucre d'orge ? Tu te dis, tiens, je vais faire des boissons. Goût sucre d'orge. Goût gâteau d'anniversaire. C'est bon, là. Santé. Il n'y a pas un goût hyper prononcé. Je sens juste que c'est ultra sucré. C'est vraiment écrit zéro sucre, les gars. Je n'y crois pas du tout. Il faut mettre un terme à ce mystère, là. Acide. Acide. Coloring. Color. Color. Concentré de carotte. Il y a du concentré de carotte. Dans une boisson au sucre d'orge, il y a du concentré de carotte. Il n'y a pas un goût super prononcé. C'est une boisson sucrée. Voilà, ni plus ni moins. Je vais la mettre en quatre. Un petit quatre. Un petit quatre. Voilà. Je suis sympa. Je vais un petit quatre. Quatre, c'est ça ? C'est le birthday cake ? Eh bien, ce sera trois. Fuck you. L'avant-dernière boisson, messieurs, dames. Toujours la même marque. On en a ras-le-cul. Ça y est, je pète mon crâne. Candy can. Banana candy. Comme si on n'avait pas compris qu'il faisait des candy au candy. Goût bonbon. Bonbon, goût bonbon. Bonbon à la banane. Je mets ma main à couper que c'est une canette qui a goût de bonbon à la banane. Un peu comme le pissangue. Je pense que ça aura un peu le même goût, vous voyez ? Bonbon, Haribo, banane. Bingo dans le mille ! Ça sent le bonbon Haribo, banane. Ça, j'adore. Miam, miam, miam ! Par contre, c'est buller-buller, hein ? On va buller-buller. Putain, un magic système, j'adore. Le goût est hyper prononcé. Ça, c'est bon. C'est quand même spécial. Mais c'est bon. C'est original et c'est bon. Je vais mettre en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il mérite un bon 7. Honnêtement, c'est bon. Bravo, Candy Can. Pour une fois, vous faites un goût pas bizarre comme gâteau d'anniversaire ou sucre d'orge. Le meilleur pour la fin. Je n'ai même pas fait exprès, mais quand je vois le goût, ça n'a aucun putain de sens. Tu m'entends, Laila ? Ça n'a aucun putain de sens. Candy Can, pour conclure cette vidéo, on est toujours sur cette marque. Goût, boule de feu. Après le goût, gâteau d'anniversaire, sucre d'orge et marshmallow, goût boule de feu. On y est. Il n'y a absolument aucune indication sur à quoi ça peut être. C'est vraiment écrit Fireball partout. Wesh, ça sent l'intérieur d'un magasin de beauté. Je ne rigole pas, les gars. Vous savez ce que ça m'inspire, ça ? Quand je veux acheter mon parfum chez Sephora ou Nocibe, ça sent pareil. Maintenant, je pourrais dire que l'odeur qu'il y a chez Sephora, c'est odeur boule de feu, du coup. Voilà, putain, c'est... Oh, c'est marron. C'est du cola, putain. C'est du cola ! Ça sent, c'est bon. J'ai vu la couleur et ça me revient. Vous voyez le sirop au coca quand vous étiez petit ? Vous n'avez jamais eu ça ? Moi, j'ai déjà eu ça. Mes parents ne voulaient pas acheter de coca. Donc, je les faisais acheter du sirop de coca et je mettais de la limonade. Ça sent ça. C'est un peu le coca nul. Un peu le coca marque Puma. Vous connaissez ? Le coca marque Puma ? Franchement, ça a un goût de coca nul. Genre un goût de coca de ouish. Je fais parce que j'aime bien ça. C'est bon. J'aime bien le coca nul. Non, j'aime bien le coca nul. Soda stream. Coca soda stream. C'est ça. C'est ce coca. Les gens qui font... Oui, j'ai acheté une machine soda stream. Maintenant, je fais mon coca dans soda stream. Non, ça n'a pas le même goût. Ça a ce goût-là. Soda stream. Gouboule de feu. Ok ? Et du coup, gouboule de feu, honnêtement... 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je vais le mettre en 6 parce qu'il y a un trou au niveau du 6. Et en plus, il mérite un 6. Parce que 5, c'est pas sympa. Messieurs, dames, on a fait le tour. Toutes les canettes un peu bizarres de chez Action que j'ai achetées. Évidemment, je n'ai pas pris les Monsters, les Dr. Pepper et tout. Ça, on connaît. Par contre, niveau bouffe, il y avait tellement de dingueries. Si vous voulez que je fasse la même vidéo en version bouffe, voilà, j'achète toutes les bouffes un peu bizarres de chez Action. Vous pouvez le dire en commentaire. Je le ferai avec plaisir, évidemment. C'est avec plaisir. C'est un grand plaisir. Là, je suis bien énergisé. On va revenir vite fait sur le top 0. Gin tonic, ignoble. Unicorn, machin, truc tropical. Dégueulasse. Wonka, caramel. Et on a un top 1, messieurs, dames. Le top 1. La boisson Energy Drink. Manque passion. Et ça, 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 ça. C'est un tout nectar. Si vous aimez bien ce genre de contenu qui change un peu, voilà, en mode, on achète plein de trucs, on goûte tout et on fait un classement, bah, vous pouvez le dire en commentaire, c'est cool. Vous pouvez mettre un pouce bleu si vous aimez bien, évidemment. Vous pouvez vous abonner aussi. Vous pouvez faire quoi d'autre ? Plein de trucs. Tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Et on se retrouve la semaine pro pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. C'était Dropdadou. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501